Attends. Putain, qu'est-ce que tu me dis qu'on a le droit, putain, voilà. C'est qui qui t'a dit ça ? C'est Maxwell. Là, je trouvais qu'on avait le droit. Mais, non mais, non mais gros, t'es kef. Déjà, de base, si t'es kef, tu peux pas faire ça. Non, je... Non, Dom, il avait braqué la banque en étant président. Parce que j'ai vu, voilà, les notifs en plus de ça, genre à braquer, à annuler, à braquer. Je me suis fait, en fait, j'ai pas compris. C'est bon, en fait, je voulais voir combien ça rapporte, tu sais, si je rends la thune des pouces, je m'en bats les couilles, mais... Putain. Après, t'inquiète, André, c'est les calmes, je suis... Mais oui, 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 oui. Ah, mais c'est toi qui viendrais rentrer dans le bord, Badis ? Non, non, j'arrive, je suis sur la route. Je sais pas, je le lagais un peu, c'est chaud. Il y a un mec, je sais pas ce qu'il fait, là. Il m'a dit bizarre, moi. Ah, je viens. Ah, c'est-à-dire, tu vois un mec bizarre, je sais pas quoi, frère, c'est moi, direct. Non, non, mais il est déjà dans le bord. Ah, non, c'est pas vrai. Mais parce qu'il est un peu la même chose. J'ai une paire d'FPS, gros, la vie de ma mère, je comprends pas plutôt. Monsieur, monsieur. Ouais, j'éclate ta mère, elle a perdu des pieds. Vous avez pas access à cet endroit, là, je sais pas. Vous pouvez sortir, je sais pas. Ouais, pas trop bien. Ah, pas trop bien, ben, je te vois. Il y a combien de personnes, là, je sais pas. Un mec qui commence à rentrer dans le bureau, il fait, ouais, je cherche un serveur avec grand-mère. C'est ça, on fait, là. Vas-y, mais t'es où te vente pas. Il est où le parking, là ? Les gens, ils ont mis où leur gauve, là ? Ouais, mec, j'ai mis un coup de... Ouais, du coup, vous allez bien, monsieur ? Putain, vas-y, il me saoule, là. Encore, Adrien, il bannent les joueurs qu'il connaît pas, mais gros, enfin... On joue souvent ensemble, en plus avec Adrien, on va pas trop ensemble. Mais oui, oui, oui. C'est pas comme si, genre, je sais pas, bizarre, je sais... C'est comme tout à l'heure, j'ai pas aimé quand il t'a dit en mode... En mode, ouais, t'as qu'à aller gagner, genre, quand on parlait des mille balles, tout ça. Je sais pas, genre, il est bizarre, en fait. Il est gentil, mais je sais pas ce qu'il a, des fois, genre. Je sais pas, c'est bizarre, un peu. Non, j'en ai un, j'ai toujours un Bic sur moi. Ah, vous avez raison. C'est qui lui ? Ouais, 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 on est là, gros, sans sourcils, tu connais. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, merci, merci beaucoup. Eh, dites, petite question. Oui ? Vous savez pas où est-ce qu'on peut trouver du travail facile, là, qui rapporte bien ? Euh, ouais, vous pouvez aller au pôle emploi, ou alors, ouais, vous pouvez aller au pôle emploi. Je vous conseille couturier, le meilleur métier pôle emploi. Sinon, vous, je sais pas, vous passez votre douane et vous demandez à un patron. Ah, la douane est déjà passée, vous inquiétez pas. J'ai personne, je sais. Ouais, ça va ou quoi ? Eh, ils sont où, les autres ? Oh, il a un crâne. Gros, même sa voix, gros, je t'ai vu. Il t'as vu, son crâne. Voilà. C'était le Front National. T'es pas ? Oui, mon pote. Oh, il avait... Oh, il avait... C'est ce qu'il avait... Oh, il avait son CD écrit sur le crâne. Ouais, il est... Son crâne, c'est un pense-bête. Il prend un miroir, il a des notes. Ah, c'est... C'est un iPad, son crâne. Il va mettre une vide tactile. Mais tu te battrais externe dans son crâne. Ça te tient chargé et tout. C'est un bâtard, là. Mais gros, j'ai trempé mon clavier, wesh. Calme. Qu'est-ce que c'est de rinqueur, là ? Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Ouais, mais c'est... Quoi, tu fais ce bull, là ? Vas-y, vas-y. Vas-y. Attends, on repasse radio. Attends, on repasse radio. Sous-titrage ST' 501 Oui, monsieur ? Ouais, dis, comment s'il y a moyen d'avoir un petit show privé avec une de ces demoiselles, là-bas ? Un show privé, c'est pas encore possible. Je suis vraiment désolé. C'est quand même... Ah, je suis vraiment désolé, monsieur. Mais dès qu'il y a une personne qui voudra... Une dame qui rejoindra l'équipe du unicorn et qui voudra faire des shows privés, il n'y aura aucun problème. Il nous appellera très bien touché. Ah, c'est dommage, j'étais prêt à payer... Ah, ça va. J'étais prêt à payer le prix fort, hein ? Ah, mais je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible. À part, si le monsieur devant vous vous attire, on peut lui mettre une petite tenue. Ah, très peu pour moi, je suis pas pour les mecs. Quoi ? C'est quoi ce délire, là ? Arrêtez, monsieur. Ah, non, 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 vous battez pas, vous battez pas, vous battez pas. C'est quoi, c'est... Frire-tu ? Non, 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 vous battez pas, vous battez pas. Mais monsieur, il s'y a eu. J'ai juste dit que t'étais pas à mon goût. Excuse-moi, j'en peux rien, c'est un service 3 pièces que j'ai pas envie, hein ? Quoi ? Mais gros, mais t'es un ouf, toi, moi, j'ai rien dit, je suis pas commissé, mais... Eh, merde, merde. Eh, t'as eu de la chance, j'ai pas ma maîtrique sur moi, hein ? T'es sûr, hein ? Parce qu'il est maîtrique, là, il est perturbé. T'as quoi ? Oui, 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 t'y très bien compris. T'y très bien compris. Ta maîtresse, c'est ça ? Non, 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 ma maîtrique, ma maîtrique. Tu connais pas la maîtrique ? Qu'est-ce qu'il est maîtrique à la plus, là, pour le... Ouais, parce qu'en fait, il a laissé un... Ah, t'as cru que je m'appelais Théo, là, en fait ? Quoi ? C'est qui, ça, Théo, là ? Eh, c'est qui, ça, Théo ? Ah, j'sais pas, c'est lui des connaissances. J'pensais que tu le connaissais, excuse, hein ? Voilà, il me fume, ton pote. Voilà, il me fume. Voilà, il me fume. Hé, ro, tu me fumes ? Vous calme. Voilà, il me déte sa mère. J'en veux plus. Du coup, je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas encore de show privé. Non, non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Allez, je vais retourner profiter du spectacle. Il n'y a pas de souci. Ça va, moi. Voilà, il a dit, c'est ici ton pote, hein ? Non, mais c'est moi, je lui ai dit, je lui ai dit, si vous voulez, je te mets une petite tenue pour lui faire un petit show. Ah, je n'avais pas capté. Eh, t'es chou, je vais aller me rechanger. Je vais venir le voir, je ne sais pas quoi. Il y a des tenues de meufs dans le magasin ou pas ? Non, par contre, tu peux te mettre genre en slip léopard, genre en slip léopard et en nœud papillon, tu vois ce que je veux dire ? Genre, moi, j'ai accès à cette tenue, moi, j'ai accès à cette tenue, attends, viens voir. Viens voir. Viens voir, viens voir. Ah ouais, oui, d'accord, ok. Ah ouais, et ça, tu peux me la mettre, là, en balle ? Non, elle va le voir comme ça, s'il te plaît, gros. Jamais de la vie, jamais de la vie. Ah ouais, ok. Non, vas-y, en plus, moi, je suis gendarme, je ne peux pas faire ça, gros, en vrai. Ouais, je sais. Ah, c'est surtout qu'il faudrait que tu quittes ton étude, donc non. Ah bah oui. Eh, il était mort de rire, je le sais, mais il s'est barré, wesh. Ouais, il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi ? C'est pas fête, frère. T'as fait quoi ? En fait, genre, je suis allé chercher le mec, et j'en ai bousculé un, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les PNJ, frère. C'est quoi, ça, des PNJ ? Mais c'est des PNJ, ça, gros, il n'y a aucun mec avec nous, frère. Mais je ne sais pas, wesh, il n'y a personne, tu n'avais pas dit qu'il y avait une fête. Mais par la radio. Ouais. Mais je par la radio, là. Non, je pourrais aller à la de qui. Non, il parlait de moi. Alors, il t'a parlé, Andrés ? Bah, Andrés, je ne sais pas, il doit être AFK, et... Oh, non, mais j'aurai, c'est des forceurs, hein. Ils ne peuvent pas, redire. Vas-y, parle à Adrien, mec. Attends, je ne m'ai pas compris. C'est quoi, ça, pour... Moi, je ne comprends pas, j'ai un paquet de mon bureau normal. Et qu'est-ce que je trouve, une Philippe Maurice sans S. Ouais, je n'ai pas compris. Ouais, je... Mon cerveau, il a bugué. Je sais quoi, cette sorcellerie. Alors, attends, j'ouvre la petite fenêtre, ta partée. Ça, c'est un plaisir. Non, mais des préférences, les gars, il faut pas aller à Andrés. Oui, là, mais c'est sûr. Parce qu'il n'a dit rien, voilà, quoi. Tu vas lui dire, et soit il va te mettre dans l'histoire, il va t'insulter, gros, soit... Soit il va rien faire du tout, il va dire, ah, tant pis, tant pis. Ah, putain, il y a une araignée qui est tombée dans mon lit. Je disais, puis j'ai peur des araignées, un peu. Hé, casse un peu, là. Ah, il y en a, vache. Ouais, je pense à un avis, je vais parler avec Andrés. Non, non, c'est mieux, hein. T'as dit quoi ? Mais je pense, mais... Franchement, honnêtement, je vais pas te mentir. Je pense qu'il t'a pas... Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, il a voulu te faire chier ou quoi, parce que sinon, il te donnerait pas une fiscorde. Non, après, imagine, il en avait marre de toi, la police. Il y a une vraie magique, il en avait marre de toi, la police. C'est genre, il voulait te tirer. D'accord, t'as raison. Bah, je me casse. Non, mais c'est surtout qu'à chaque fois, genre, apparemment, tu l'as appelé plein de fois, mec, ou tu l'as tutoyé, là, c'était son supérieur. Oui, mais, non, mais en fait, je t'explique, genre, en fait, le truc, c'est que, c'est que, en fait, Adrien, il est bizarre, parce que, en fait, il y a des moments où il te parle normal et tout, en gros, tu sais plus quand tu es-tu dans les paraisers sérieux, quoi, gros, et ça, des fois, enfin, je sais pas, c'est, tu le fais pas exprès, tu vois. Ah, mais gros, à un moment, ça va, vous voulez du café, très cher ? Oui, je vois, le dealer. Mon colonel ! Ah, c'est bon, et si je reviens, je vais pas dans les flics, gros, c'est mort. Plus maintenant que je sais que les voitures de flics, elles avancent pas, c'est bon. J'avoue, t'as go, va, gros, à la fin. Ah, bah, vous êtes des fous, les gars. Putain. Ah, mais Alexandre, c'est quoi, cette voix ? De quoi ? Tu kiffes pas ma voix de mon perso ? Franchement, je te... Tu m'aurais fait ça, je savais pas que c'était toi, je serais pas reconnu. Ah, évidemment, là. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas... Déjà, je t'ai pas... Je t'ai pas parlé, mais alors, en plus, avec cette voix, elle est énervée, mais... Ah, par contre, t'as un crâne, mon pote. Le Front National. Ah, oui, ah, c'est lui ! Ah, oui, hé, gros, hé, t'es chiant. Un gros, le genre d'homme qui dit t'as de la chance de pas avoir une... Que j'ai pas ma matraque, c'est pas drôle, hein ? Non, mais ça, je rime, mais gros, je suis tranquille. Parce qu'en fait, je t'explique, genre, quand je suis revenu, je sais pas ce qu'il a dit, Maxwell, tu vois. Et du coup, j'ai pas compris, j'ai vu, vous m'avez fait un truc, vous avez parlé bizarrement de moi, du coup, vas-y, j'ai fait le mec vénère de ça en RP, et j'ai fait le mec en mode... En mode, oui, qu'est-ce qu'il se passe et tout ? Après, j'ai commencé à tirer des trucs comme ça, mais gros, tranquille, c'est rien, ça. Ouais, je sais, t'as fait. C'est où, calme ? Attends, par contre, si je vois des voitures invisibles... Oh, purée, c'est trop chiant. Si les voitures de keuf, ils sont invisibles, là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Par contre, je sais pas, ils sont passés où les gens en ville, là, c'est bizarre. Putain, et vu que la clope, elle est pliée, mais du coup, j'ai regardé à la fumée. Oups. Bien sûr, un clochard. Moi, les gars, je vais vous laisser. C'était bien sympa de... Ouais, c'était bien sympa de refaire. Bien avec nous. Merci. Tu reviens de moi, Alexandre ? Ouais, je vais laisser... Reviens, Alexandre, reviens. Tu étais pas dans la police, d'ailleurs ? Si, normalement, ouais. Alors, remettons dans la police, s'il te plaît, on a trop besoin de policier. Ouais, si, quand t'as moi, ok, faut que... Voilà, je me suis dit, j'ai lancé un braquage super-rette, là, vite fait, sans faire exprès. C'est ce que tu n'as plus quand tu veux. J'ai vu personne, tu vois, j'ai fait pompe. Tu le mets, tu as terminé ? Non, non. Non, mais il y a Mac Garrett, là, qui est créé la range. Ouais, mais il a mis, il a mis ça. Non, vraiment, on fait flic, on a besoin de flics, en plus, c'est un beau flic, tu me rappelles. Ouais, tu es rien ou quoi ? Oh, la populace ! Oh, la... Oh, André. Comment ça va ? Ah, bien, monsieur ! André, si tu peux déballer, tu peux déballer. Comment allez-vous, commandant ? Est-ce que... C'est bon le mec, là ? C'est bon le singe. Alors, déjà, j'aimerais savoir comment l'histoire s'est passée, parce que ça me ferait un braquage en flic, c'est le deuxième déjà qui essaie de faire un braquage en flic. Non, c'est en train de jouer, là, pas... C'est moi, je lui ai dit de la merde. C'est moi, je lui ai dit, ouais, vas-y, ma braquage en flic, du coup, il est allé, mais il voulait l'annuler, mais il s'est... Bah, ne fait pas ma garagie. Alors, de toute façon, dans... dans tous les cas, il y aura une sanction. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait pas dire les règles. Et voilà, le flic a voulu faire jouer le théo, là. Oh, putain, le théo. Après, moi, André, j'étais au... au mécano, enfin, sans te mentir, honnêtement, j'ai vu deux secondes, en fait, s'il y a eu la notif, le braquage, il s'est lancé, deux secondes après, il y avait l'annul, tu vois ce que je veux dire ? Genre, les notifs, ils n'ont pas arrêté de jouer. Oui, en fait, non, il y a eu un premier... il y a eu Alexandre qui a essayé de faire un braquage en premier, et ensuite, t'as Hugo qui a fait un second braquage pas longtemps après. Et en gros, quand il y a un braquage, je regarde un petit peu, et là, j'ai vu que c'était lui, j'ai entendu que ce fab qui l'annule, voir s'il a annulé, mais vu que j'ai vu qu'il a été jusqu'au bout, je l'ai attendu à la sortie, je lui ai dit qu'il avait son ban, et je l'ai banni. Moi, je peux ban les gens, mais après, il bann, moi, je... Donc après, il faut rentrer. Oui, tu vois qu'il y a un braquage, c'est plus un truc, bien, merci. C'est un braqueur. C'est un braqueur. Par contre, les gars, la voix, elle m'expose la Gorge quand même, quand je pars. Ah, t'as reçu le truc que je t'envoyais sur le formulaire, André de la Gorge, ou pas ? Pour connaître le salaire des employés, c'était possible d'un peu l'augmenter, mais t'as pas de l'édition moldue. Au moins, je reoccupe la... Au moins, je reoccupe la... 2000, c'est pour ça, je trouve ça bizarre. Ah, Maxwell, il y a Jean-Bobacool, si tu veux, ça, ça l'entraide. Ah, non, il va me casser la tête, il n'encore, parce que c'est un jeu. Il est revenu, Jean-Bobacool, t'as vu, André ? Enfin, ben, non, je ne sais pas. Le fanolos, ça. Oui, ça fait longtemps, je le sais qu'il est revenu, il est revenu depuis Shadow Life. Ah oui ? Bah, oui. Putain, Jean-Bobacool, toujours fidèle au pot. Père Compte, monsieur le commandant, on m'a demandé de réintégrer la gendarmerie. Ben, quand on vient dans la gendarmerie, à l'exemple, qu'est-ce que je suis... Quand on vient dans la gendarmerie... Ah, gros, je ne pourrais pas tenir la voie pendant 2h, 2, 3h de RP, c'est pas possible. Ben, fais passer une voie, alors, et puis c'est tout. Si, 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 si. Tu verras le look de mon personnage, la voie, elle va typiquement avec un max. Ah, ouais, il a un crâne, mon poids. Ouais, ouais, j'étais mort. Oh, il est plus grand que mon avenir. Son crâne, il est... Oh, il y a plus de place sur son crâne. Tu peux écrire... Oh, tu veux faire un script sur son crâne. Il y a plus de place sur mon crâne avec la piste de l'aéroport, tu vois. C'est un site internet, son crâne. Putain, c'est épique, hein. Je vais acheter M.L.D. dessus. Ah, gros, tu peux faire atterrir un Boeing 747 sur mon crâne. Ah, tu veux faire... T'as fait exprès le crâne ? Ouais, ouais, c'était fait exprès, ouais. Ah, ouais. Non, trop beau gosse, frère, trop beau gosse. Non, en vrai, je veux qu'il fume. Tu comprends pas pourquoi ? Pourquoi la fumée, là, t'es un crâne ? Bon, allez, les gars, moi, je vous laisse. Tchao, à la prochaine. Ciao. Hein ? Tu bisous, frère. Où, prête ? Je suis en réserve. Putain. Putain, mais quel con, aussi. Le pire, c'est que j'étais en train de lire les règles pour voir si... Eh bien, je connais. Je t'ai en train de lire les règles, mon gars. Très bien. Chiris. T'es en train de lire. C'est ce que j'ai envie de dire. T'es en train de lire. T'es en train de lire. T'es ar Alors qu'est-ce? Heureux Ouais Du coup Dom T'es la ? allez plus adrien as-tu accès à la base de données d'accord andras qui a accès d'accord il est trop zoli mon m5 trop zoli adrien juste une question s'il te plaît sans déranger c'était pour savoir est-ce que par exemple après les tempêtes de quoi c'est normal que les tenues de police ils deviennent à moitié invisible ou quoi ou ça peut arriver à se tenir tant que donc sans foudre et le cache ok d'accord ou pas quand quand tu décoroko ça va pas mal d'accord merci du coup ça ferme mon véhicule du coup ils m'ont même pas dit si je pouvais être à dire on 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 Sous-titrage ST' 501 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 quand tu passes par un port de passager t'as un machin de bol ouais c'est grave c'est une casse-couille mais bon on est sur le feu rouge ouais par contre ça freine bien mais bon c'est vrai il faut éviter d'y aller à la pleine balle parce que après on c'est la foule merde à freiner mais c'est pour ça que t'es l'heure au bout d'un moment j'ai failli te rentrer à temps j'ai flippé hein le frein il a freiné genre vraiment à la fin j'ai mis en fait tu voyais les moulots parce que le frein n'est pas hyper puissant je sais pas si Andrés il pourra modifier ça juste là on a un chouïa plus puissant le frein il a freiné genre vraiment à la fin après il ne manquerait plus qu'on freine à peine et on est à l'arrière ouais c'est ça c'est le seul et bam et bam d'un coup t'es à l'arrière alors que t'es à l'arrière hop c'est vert moi je passe elle est grave j'ai rien vu ah y'a un truc je vais me passer où ça c'est le commissariat c'est le parking du commissariat c'est le parking du commissariat moi je vais pas aller directement dans le commissariat je vais juste patrouiller aux alentours dans la ville un tout peu ouais pas de soucis de toute façon moi là je vais devoir partir j'ai des trucs à faire avant d'aller dedans je suis explosé moi c'est pareil je vais partir dans pas longtemps parce que là faut que j'aie de manger court ouais normal ça va demain soir à 16h30 je suis en vacances ah oui t'as les vacances t'as de la chance ouais donc 16h30 vacances je crois qu'il y a pas j'ai goûté bien déjà aujourd'hui j'ai fini à 14h30 parce que j'avais des profs absents enfin un prof absent et on a fait un déplacement de cours donc tranquille l'après-midi une heure de cours un gros je t'imètes j'avais chez moi j'ai juste bu un peu et puis après je me suis en direct sur mon bc ouais j'avoue t'es bien en plus comme par hasard dernier vendredi voilà quoi en plus ça les deux dernières heures de cours que j'ai après-midi c'est les deux heures de cours que j'ai après-midi moi j'aimais bien lancine c'était trop bien moi il me reste deux ans de lycée enfin il me reste à faire cette année-là et puis après l'année prochaine et puis après si j'ai mon bc je sais pas ce que je suis arrivé c'est une pchée parce que en fait je sais pas quoi faire après le bc si j'ai mon bc je sais pas quoi faire après pourquoi t'es en général ? non en professionnel ah ouais tu fais pro quoi ? système numérique système numérique ah tu fais bac pro senn ouais normalement ça s'appelait senn mais maintenant ça s'appelait senn système numérique avant c'était système électronique numérique en train de ça je me souviens avant ah ouais moi je me rappelle moi j'étais en électrotech on était les deux seuls bac pro mais ouais c'est bien après toi tu finis en informatique moi j'ai des potes ils ont dû faire bts pour l'informatique c'est bien aussi bah moi après le truc c'est que là en plus j'ai eu des semaines de stage et là sur mes derniers stages j'ai été dans une boutique informatique et ce qui est bien c'est qu'en fait j'aurais pas demandé de toi de me reprendre pour la deuxième période ouais en gros ils m'ont reproposé de me reprendre sans que je me demande rien du tout c'est bien ça c'est en fait ils m'ont juste demandé ils m'ont dit est-ce que t'as une euh enfin ils m'ont demandé deux fois la première fois j'ai dit non que j'avais pas d'endroit pour euh pour euh faire mon deuxième stage après il m'a redemandé pas longtemps ouais c'est quelques jours avant enfin une semaine avant que je fasse mon stage ils m'ont demandé est-ce que t'as trouvé un endroit pour euh refaire ton deuxième stage j'ai dit non j'ai toujours pas trouvé il m'a dit bon bah on reprend ça c'est archi bien bah moi j'ai fait remplir ma convention et puis après bah voilà euh je mentais bien parce que l'année prochaine ils me reprendront peut-être aussi euh c'est possible hein mais c'est grave bien sûr c'est galère à trouver des stages ah ouais moi j'ai galéré le pire c'est que tu vois j'ai... mon stage j'ai su que j'étais pris le vendredi alors que ça j'ai pensé le lundi d'après ah ouais t'es gravé un gros taille d'avance laisse tomber mais en fait c'est grâce à mes profs parce qu'il y a un de mes profs en fait le tuteur que j'ai c'est un ancien élève qui dit c'est où je suis carrément genre en fait c'est pour ça qu'il m'a pris parce qu'en fait je suis du lycée où il a étudié et en fait ça fait à peine 3 ans qu'il a passé son bac et puis à peine la sortie de son... du lycée en fait il a fait... il a été embaché à l'enfant qui a fait son dernier stage pendant un an il a été là-bas ah oui et ensuite il a quitté et puis ensuite il a été à l'enfant parce que moi j'ai fait mon stage là ça t'a mis bien hein ouais mais en fait c'est grâce à mes profs parce qu'en fait ils savent que je suis pas le coi en cours et tout enfin que voilà donc moi déjà ce stage là ça m'a permis d'apprendre à enfin l'instation de Windows et enfin à monter un ordinateur de A à Z et tout oh putain après que j'en fous c'est grand bien ça putain ils ont encore bah sans dit genre c'est pas la porte d'à côté ils y sont sérieux bon bah c'est parti ah moi que j'ai né vous le temps qu'on arrive le mec il sera déjà barré ouais c'est ça donc ça sert à rien de se déplacer encore il aurait continué le braquage ouais ça sert à rien ça sert à rien de se déplacer ouais c'est difficile je sais pas ce qu'ils ont ce soir avec le braquage mais bizarre putain ah non mais là tu m'as fait kiffer euh avec les euh les motos là Attends par contre je ne vais pas aller trop vite parce qu'on ne sait jamais au fond de une personne. Ouais t'inquiète. Ah le BMX là-bas ? Ouais non c'est bon, j'ai le contraire et pourquoi ? J'ai pas de contre-sens ou quoi que ce soit et puis y'a pas d'amende comme quoi ils utilisent pas un véhicule à bonheur ou un truc comme ça sert à la route et sinon c'est pas interdit qu'on va parquer en plein milieu de la route mais voilà ouais d'un truc qui... Je voulais savoir c'était qui ? Ah ça c'est pas compliqué c'est monsieur Taylor. Ah oui ! Ah ouais j'avoue. Ok je voulais dire c'est ça lui mais lui il est trop drôle j'ai jamais... Il me fait rire moi. C'est pitifou. Hop là. Enfin pour contre moi ce qui est chiant c'est qu'en fait je vais jongler entre faire gendarme plus ensuite faire modérateur. Ouais c'est ça ça doit être galère. C'est un peu le bordel par un moment. Mais bon. Mais tu dois ? Et bien c'est que hier j'ai dû faire un commande scène de modération en plein CNP. Y'a un mec qui braquait une box c'était un gendarme et puis j'ai dû m'en occuper pour aller le ban et puis ouais enfin c'est en train de le demander quoi. Ouah. J'sais pas ce qu'ils ont avec ça hein. Bah en fait en deux jours c'est le deuxième. J'ai pas deux personnes pour euh... Pour euh... Pour un cache bah alors qu'ils sont gendarmes. Ouais. De toute façon quand c'est ça c'est directement un ban hein. Y'a pas cherché. Mais euh... Mais tu penses vraiment que tu cool l'Afexpress sachant qu'il joue avec nous et tout d'habitude. Enfin j'sais pas moi c'est pas ce qu'il m'a dit. Ça sert à rien. Ouais je vois. Si Andras n'a pas décidé de pas le déban bah il sera pas débané. Ouais je vois. Trouc. Bon par contre attends faut que j'arrifie un truc. Ouais t'inquiète. En attendant je vais me changer. Euh... Hop c'est qui lui ? Non. On... 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 On. On... On... Sous-titrage ST' 501